Coucou ces princesses pour un nouveau zoom, aujourd'hui le personnage de Mouchou. Qui êtes-vous ? Ton pire cauchemar. Mouchou est un petit dragon oriental anthropomorphe, souvent apparenté à un lézard, à cause de sa taille. C'est le compagnon et ami de Mulan et il doit jouer le rôle de son protecteur. Il était autrefois un gardien de la famille Fa, mais a été réduit au rôle de brûleur d'encens et sonneur de gonde des ancêtres. Lorsqu'il a échoué à protéger Fa Dang, un ancien soldat de la famille Fa qui a fini décapité. Sa réputation en a beaucoup souffert, si bien que le grand ancêtre de la famille ne le considère plus comme un vrai dragon. Contrairement à Mulan, Mouchou est un personnage comique, sûr de lui et impulsif. Il agit égoïstement en encourageant Mulan à rejoindre l'armée, pensant qu'il pourrait récupérer son piédestal s'il en faisait un héros de guerre. Et pour cela, il n'hésite pas à mettre la vie de Mulan en danger. Cependant, lorsqu'il prend conscience de son comportement égoïste, il avoue à Mulan qu'il a risqué sa vie pour son propre intérêt et s'excuse auprès d'elle. Il est ensuite décidé à la ramener chez elle et à assumer ses actes devant les ancêtres. Mais quand Mulan décide d'aller affronter les Huns pour protéger la ville, il la suit fidèlement, ce qui prouve qu'il a bon cœur. Les dragons orientaux ont généralement des pouvoirs et sont capables de contrôler les éléments. L'élément de Mouchou est le feu, mais à cause de sa petite taille, sa capacité à cracher le feu est plus utile comme briquet de secours que comme arme. Et il semble pouvoir communiquer avec les autres animaux, puisqu'il comprend que Riquet est le cheval de Mulan. Et qu'il a réussi à convaincre un panda de jouer le rôle d'un cheval. Il paraît également immortel, car même s'il se fait piétiner, qu'il se retrouve dans une avalanche ou dans une explosion, il s'en sort toujours intact. Il prétend aussi pouvoir voir à travers l'armure de Mulan, mais ce n'est soulevé qu'une seule fois, on peut donc penser que c'est seulement une blague. Le personnage de Mouchou n'a pas été choisi dès le début de la production du film. Mulan devait tout d'abord être accompagné de deux créatures reptiliennes, mais il n'était pas encore décidé que ce soit des dragons. Les animateurs ont finalement pensé que deux compagnons surchargeraient l'histoire. Ils ont donc envisagé un dragon à deux têtes, mais il était verdâtre et grotesque. Ils lui ont donc retiré une tête et ont établi le design de Mouchou, que nous connaissons. Cependant, il devait au départ être plus grand, mais les animateurs ont décidé de le rétrécir pour l'utiliser plus facilement. L'idée du dragon est en fait venue d'un projet abandonné qui était en étude en même temps que Mulan. Il devait s'agir de l'adaptation d'un conte écossais qui comportait un dragon. Le dragon a donc été attribué à Mulan. Mouchou aurait dû avoir sa propre chanson intitulée « Qui peut me deviner ? » qu'on pourrait traduire par « Ne les laissez pas deviner ». Il aurait ainsi été le deuxième compagnon de princesse à avoir sa propre chanson après Sébastien. Mais bien que cette chanson plaisait beaucoup aux animateurs, ils ont décidé de la supprimer après que Eddie Murphy, voix originale de Mouchou, ait fait les doublages, car elle ne correspondait plus au caractère du personnage, qui était devenu beaucoup plus dynamique et enthousiaste que prévu. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire et on se retrouve bientôt. Salut ! Zoom, 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 zoom ! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4